Bonjour chers enfants, je m'appelle Papa Moussa Fayet, je suis maître formateur au CRFP de Dakar, plus précisément à l'école Tafsignan Fayet d'Office, je m'en vais vous présenter une leçon d'activité numérique qui a pour objet spécifique, ou bien OS, appliqué les mécanismes opératoires de la multiplication sur les fractions. Donc, au terme de la séance, chers enfants, vous devrez être capables de multiplier une fraction par un nombre, ou bien par une autre fraction, correctement. La leçon devrait durer 70 minutes, mais cette fois-ci, on va vous faire la leçon en 15 minutes, rapidement. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de commencer nos leçons par le calcul mental, et cette fois-ci, on va procéder très rapidement. On va vous enseigner comment multiplier un nombre par 0,5. Je vais vous donner un exercice, vous allez essayer de le faire là où vous êtes. Maman veut confectionner une robe avec 8 morceaux de tissu de 0,5 mètre chaque coup. Calculez-moi très rapidement, chers enfants, la longueur du tissu utilisée par maman. Donc, ici, ce qu'il fallait faire, c'est diminuquer 8 par 0,5 mètre. Et le constat, c'est quoi ? On va trouver 4 mètres. Un autre exercice, papa achète 16 bidons d'huile de 0,5 mètre chacune. Donc, pour trouver le résultat, on fait 16 multipliés par 0,5 mètre, et on va trouver 8 mètre. Le constat, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois qu'on a multiplié un nombre par 0,5, si vous remarquez bien, on obtient la moitié du nombre. Ici aussi, on a obtenu la moitié de C, c'est 8. Donc, ceci revient à dire que pour multiplier un nombre par 0,5, il consiste de diviser le nombre par 2, ou bien de trouver sa moitié. Donc, ça revient à diviser le nombre par 2. Donc, la règle, c'était ça. Pour multiplier un nombre par 0,5, on divise le nombre par 2. Donc, chers enfants, c'était ça, la leçon de calcul mental. Après la leçon de calcul mental, on va très rapidement procéder à une révision. Et comme vous le savez très bien, la leçon qui précède cette leçon, c'est la leçon sur la leçon et la subtraction avec les fractions. Par exemple, on va lire la situation qui est là. Un peignet contient des manques. À midi, les enfants mangent les deux septièmes. Et à 14h, ils mangent 3 à 14h. Consigne, cherche la fraction, c'est-à-dire les manques qui restent. Donc, je vous laisse lire. Contexte, un peignet contient des manques. À midi, les enfants mangent les deux septièmes. Ensuite, à 14h, ils mangent les trois quatorzièmes. La question, c'est, en fraction, de trouver le reste. Donc, d'abord, ici, on va essayer de résoudre la situation. Les enfants ont mangé les deux septièmes, puis les trois quatorzièmes. Donc, en fraction, nous devons d'abord chercher, en fraction, combien, ici, les manques ont été mangés par les enfants. Ça revient à poser une addition. C'est-à-dire, on va dire deux septièmes plus d'autres fractions, trois quatorzièmes. Qu'est-ce qu'on remarque ? Remarque, ici, qu'on a deux dénominateurs différents. Et là, toujours, on a dit que pour additionner des fractions, il faut essayer de trouver, ou bien d'avoir un dénominateur commun. Ça revient à faire. Ici, on remarque que sept est un multiplié de 14. Donc, on peut dire deux septièmes plus trois quatorzièmes égale deux, pour avoir 14, on multiplie d'abord le dénominateur par deux, ensuite le dénominateur par deux plus trois quatorzièmes. C'est pour avoir le dénominateur commun. Ça renvoie à deux fois deux, quatre, deux fois sept, 14, plus trois quatorzièmes. On a le dénominateur commun. Maintenant, pour additionner deux façons qui ont le même dénominateur, on doit additionner les numérateurs et conserver les dénominateurs. C'est-à-dire, quatre plus trois, sept, sur quatorzièmes. Si on vous demande, ou bien si vous voulez bien, vous pouvez simplifier la fraction. Sept est divisible par sept, quatorze est divisible par sept, ça renvoie à un, sept, un, deux, demi. Sept divisible par sept, c'est un, quatorze divisible par sept, c'est deux. Donc, on peut simplifier. Alors, la même règle, on va l'appliquer aussi pour la soustraction aussi. C'est-à-dire, on cherche d'abord le dénominateur commun. Ensuite, on prend le numérateur qu'on soustrait à d'autres numérateurs. Et on conserve le même dénominateur. Donc, pour des raisons de temps, on va s'arrêter à là et aborder notre leçon du jour. La multiplication d'une fraction à un nom, et bien la multiplication d'une fraction à une autre fraction. On a encore une autre situation. Je vais vous la lire. A la fin du mois, papa achète 180 bouteilles de trois quarts de litre pour ses trois épouses. Tu as été désigné par papa pour calculer la capacité totale d'huile. Maintenant, la conscience, c'est quoi ? Calcule la capacité totale d'huile achetée par papa. Donc, je vous laisse les enfants lire la situation. A la fin du mois, papa achète 180 bouteilles de trois quarts de litre pour ses trois épouses. Tu as été désigné par papa pour calculer la capacité totale d'huile. C'est bon ? On va essayer de faire ça ensemble. Papa achète combien de bouteilles ? 180 bouteilles. Chaque bouteille contient trois quarts de litre. Pour calculer la capacité totale, on prend, comme vous avez à le faire, l'ombre de bouteilles multiplié par la capacité d'une bouteille. Donc, la capacité totale totale est deux, si vous voulez. Et deux. Nous avons combien de bouteilles ? 180. Chaque bouteille contient combien ? Trois quarts de litre. Donc, c'est 180. Multiplié par trois quarts de litre. Ici, c'est un nombre qu'on multiplie par une fraction. On pouvait dire aussi trois quarts de litre multiplié par 180. Ça revient au même. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour multiplier un nombre par une fraction. On va multiplier le nombre par le numérateur et conserver le dénominateur. C'est-à-dire, on aura 180 multiplié par 3 sur 4. On va effectuer l'opération. Trois fois zéro, zéro. Trois fois huit, vingt-quatre. J'écris quatre, je retiens deux. Trois fois un, trois et deux, c'est cinq sur... Voilà. Si vous voulez, on va essayer aussi de simplifier étape par étape. Quand on a deux nombres pairs pour simplifier, on peut diviser par deux. Si on divise 540 par deux, on va obtenir 5 divisé par deux, on va obtenir 230 sur deux. On obtient toujours des nombres pairs. On peut diviser encore par deux. et deux divisé par un, on aura comme dénominateur 1. Soit un 10, c'est 1, 3, 5. Donc, on aura 100, la capacité de 135 litres. Ça, c'est pour la simplification. Mais, ici, ce qu'on voulait vous enseigner, c'est quoi ? C'est pour multiplier un nombre par une fraction. On prend le nombre, on le multiplie par le numérateur et on conserve son dénominateur. donc, si vous avez compris ces élèves, on peut aussi en profiter pour faire la multiplication de deux fractions. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur une opération comme ça. Et, des fois même, on peut avoir deux dénominateurs différents, si vous voulez, multiplié par 5, 6ème. Nous avons, premièrement, 2,4 fois 3,4. L'autre opération, c'est 3,4 fois 5, 6ème. Maintenant, pour multiplier deux fractions, qu'est-ce qu'il faut faire ? On multiplie les dénominateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, c'est-à-dire 2, fois 3 et 4, fois 4. Même si le dénominateur est le même. Même si, aussi, nous avons deux dénominateurs différents, on multiplie. comme dans ce cas-là. On fait 3, fois 5, 4, fois 6. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de chercheur à avoir un dénominateur commun. On multiplie les dénominateurs ensemble. 2, fois 3, 6, 4, 4, 4, 16. on peut continuer toujours. 3, fois 5, 15, 4, fois 6, 24. et si, nous ne pouvons pas simplifier l'opération, c'est déjà simplifié. on va simplifier en divisant par 3. 3, 5, 8e, et on obtient 5, 8e, voilà. 6, 16e, on peut diviser toujours par 2, on aura 3, 8e. Donc, c'était ça la leçon. C'était de vous montrer comment on multiplie une fraction par un nombre et comment multiplier une fraction par une autre fraction. Donc, si vous suivez bien, on a commencé par le calcul mental, ensuite, la révision, la décision et la soustraction des fractions pour terminer la leçon du jour qui consistait à appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication sur les fractions. Maintenant, ces enfants, comme vous savez que nous sommes en période de confinement, je peux même vous proposer une batterie d'exercice à la maison. Vous pouvez prendre les livres qu'on vous a donnés. Il y a si vous allez là-bas, le calcul quotidien aussi et même les livres qu'on vous a donnés à l'école. Donc, vous aurez beaucoup, beaucoup d'exercices qui vont vous aider à mieux comprendre les techniques opératoires. Donc, je vous remercie et ne restez pas les bras croisés à la maison et ne traînez pas surtout dans la rue en cette période. Voilà, merci beaucoup. ! Sous-titrage